Salam alaikum, Azul Falawin, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier et à tous les amoureux de football. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons donc parler de ce match entre l'Algérie et la Tanzanie, donc dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, et match nul 0-0 entre l'Algérie et la Tanzanie, donc l'Algérie ne remportera pas 6 matchs d'affilée, l'Algérie n'éliminera pas Hamrouch, que j'aurais souhaité ardemment qu'il ne participe pas à cette Coupe d'Afrique, finalement il va y participer, et il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire. Alors certes, le 11 d'entrant, c'était une équipe bis, sur ce point là il n'y a pas de soucis, jusqu'à la 70ème minute où on a incorporé Mahrez, Ben Rama, Boudewis, Zerouki et Hamboura, qui n'ont rien apporté pour les 5, mais vraiment rien du tout. Alors, bien évidemment on savait très bien que la Tanzanie allait mettre le bus, la Tanzanie n'allait pas jouer, la Tanzanie allait simuler, allait faire du cinéma, allait faire les comédiens, pour chercher ce point d'une match nul qui les qualifie, parce que dans l'autre match, l'Ouganda a fait le taf, l'Ouganda a battu le Niger 2-0. Maintenant, ce qui se passe c'est que j'ai remarqué très souvent que quand une équipe joue bloc bas, on a du mal à déverrouiller les choses, surtout ces derniers temps. Alors depuis, c'est vraiment un débrief à chaud les amis, on rentrera dans les détails à part demain quand on fera le live de débrief de ce match, on le fera demain soir, vendredi soir, vers 23h. Par contre, là il faut dire les choses, c'est vrai que quand une équipe joue bloc bas, on a du mal à déverrouiller la situation. Moi je vais retenir les bonnes performances, les bonnes dispositions, de Boanani, de Shaibi, de Haït Nouri, Kadri a été intéressant au milieu de terrain. Par contre, Zorgen, j'en peux plus. Abdelhi, énormément d'occasion loupée. Il faisait de très bons appels, mais finalement, il n'y a pas eu de but. Ça ne se jouait à rien du tout, alors je ne sais pas comment on peut situer la chose dans ce match-là. Alors pour moi, Abdelhi, non. Zorgen, non. Guitoun, j'ai été déçu aujourd'hui quand même. J'ai été déçu parce que c'était brouillon. Ça déborde certes, mais c'était brouillon, c'était moins bon que d'habitude. En défense, Tougaï-Mondi, on sent qu'il manque de temps de jeu. Tougaï, beaucoup de fautes. La charnière centrale, ça fait peur. Je ne vous le cache pas. Moi, je vous le dis, on doit absolument passer sur la défense A3. Sinon, on ne va rien faire. Ne serait-ce que pendant un certain temps, avant de trouver des latéraux qui arrivent beaucoup mieux à défendre. On a surtout des latéraux qui montent beaucoup. C'est surtout, la première mi-temps, il y avait des bonnes dispositions. En seconde période, c'était un peu plus compliqué parce que la Tanzanie commençait à avoir un jeu un peu plus dur. Mais on a loupé des occasions. Alors les tirs cadrés, par contre, ils ont été très pauvres. Si je ne vous mens pas, je crois qu'on a fait un ou deux tirs cadrés, pas plus. La Tanzanie, c'est pareil, un tir. Donc ça vous montre déjà le type de match. Parce qu'une équipe qui ouvre le jeu en face, vous avez 14-15 tirs. Là, ce n'est pas du tout pareil. Après, on a un début de saison. Il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Des joueurs qui ne jouent presque pas. Des joueurs qui ont signé dans des clubs récemment. Je n'essaie pas de trouver des circonstances atténuantes. Mais les matchs de début de saison, c'est toujours plus ou moins comme ça. Il faudrait plutôt attendre la date FIFA de octobre. Pour voir des joueurs et une équipe beaucoup plus, peut-être, compétitive, je pense. On verra ça. Après, le plus important, c'est d'être prêt en novembre pour les qualifs de la Coupe du Monde. Et en janvier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Bon, Mandrea, il a fait un arrêt. Il fallait le faire. Bon, je ne peux même pas le noter, Mandrea. Et tu ne peux pas le noter. La défense centrale me fait peur. Guitoun, je osais espérer que c'est juste un passage. Parce que sinon, je commençais un peu à flipper. Sinon, je le répète, on a beaucoup plus de pistons sur le côté que des latéraux qui défendent. C'est plus des pistons. Pour moi, il faut passer sur une défense à trois. Il faut limiter les dégâts. Maintenant, dans la tactique de jeu. Moi, je vous pose la question. Alors, moi, depuis la catastrophe du Cameroun, le vol manifeste, il y a deux matchs que j'ai aimés parce qu'on a osé avec des joueurs et ça a apporté ses fruits. C'est contre l'Iran et c'est contre l'Ouganda au mois de juin. Pour les autres matchs, ça a été toujours possible. Alors, les matchs, je les ai en tête. Alors, vous avez, après le match du Cameroun, vous avez en juin 2022, on gagne l'Ouganda à domicile 2-0. On gagne en Tanzanie 2-0. On bat l'Iran 2-1. Ensuite, au mois de septembre, on bat le Nigeria 1-0. Et... Non, 2-1, pardon. 2-1. Et on bat la Guinée 1-0. Donc, c'est toujours possible. En octobre, il n'y a pas eu de match. Novembre, juste avant la Coupe du Monde au Qatar. Maudite Coupe du Monde. Par rapport à ce qui nous est arrivé face au Cameroun. On... On ne fait pas le boulot. Et on fait match 1-0 à domicile contre le Mali. Et derrière, on perd contre la Suède 2-0. Avec tous les événements qui se sont passés. Il y a eu un long travail de Belmadi pendant 5 mois. Jusqu'au mois de mars. Au mois de mars, beaucoup de nouveaux joueurs. On affronte le Niger 2 fois. On les bat difficilement 2 fois. Et au mois de juin. On gagne contre l'Ouganda 2-1. A Japoma ou Cameroun. Et on fait match 1 contre la Tunisie. 1 partout. La Tunisie, on a vu leur jeu. Qu'est-ce que c'était pendant ce match. Donc, c'est tout à fait normal. Que c'était très difficile pour marquer ce second but. Et là, aujourd'hui, 0-0 contre la Tanzanie. Il n'y a pas de score fleuve. Alors, ça veut dire aussi que les équipes africaines évoluent. C'est très difficile de les battre. Rappelez-vous. Il y a des équipes, de grandes équipes du continent. Qui font des contre-performances. Là, je vous rappelle que nous avons joué contre une équipe. Qui est venue chercher une qualif. Et a acté sa qualification. Avec ce match nul. C'est une équipe qui n'a pas joué. C'est super compliqué. Alors, Ben Madi le disait régulièrement. Qu'il fallait trouver des joueurs qui jouent dans les petits espaces. C'est un fait. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne les avait pas. Je ne sais pas. Mais ça ne se jouait à rien. Mahyous, ah oui. Mahyous, il a été fantomatique. Alors, je pourrais dire qu'il n'a pratiquement pas eu beaucoup de ballons. Mais vous avez des attaquants qui provoquent des occasions. Lui, il ne provoque pas. Lui, il l'attend. Il a un pivot. Il dévie. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va vous... Mahyous, il faudra attendre encore. Ça va être compliqué. Mahyous, ça va être compliqué. Alors, Ben Madi, Ben Madi, Ben Madi. Depuis, mis à part contre l'Iran et l'Ouganda. L'Ouganda à Japon, moi au cas où. Les autres matchs, ça a été poussif. Alors, j'essaye de comprendre un petit peu le système de jeu. Des phases de jeu. Alors, certes, contre la Tunisie, j'ai aimé la seconde période. Parce qu'on a totalement dominé et on s'est procuré beaucoup d'occasions. Mais les autres matchs, dans l'ensemble, ça a toujours été compliqué. Alors, bien sûr, les équipes en face, quand elles jouent contre l'Algérie, ils font le match de leur vie. C'est normal. C'est comme ça. Certains diront, oui, mais il y avait des... Non, non. Tu as joué à la Tanzanie. Normalement, je ne dis pas qu'une équipe bis doit battre la Tanzanie. Mais normalement, si. Normalement, si. Mais cette équipe n'est pas venue pour jouer. Moi, j'ai la rage que Amrush est en Coupe d'Afrique. Donc, je prie pour qu'on tombe avec la Tanzanie en Coupe d'Afrique. Et qu'on leur met une rousse cette fois-ci. Parce que là, je ne m'attendais pas à ça, clairement. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, en tout cas, pour l'instant, je suis déçu. J'essaye de comprendre la situation. Des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Ils ont joué tous 70 minutes. C'est 70 minutes et après, on a fait les changements. Mais les changements n'ont rien apporté. C'est ça qui est choquant. Vous avez toujours des matchs qui sont très fermés. Pendant 1h, 70 minutes, même 80 minutes. Mais après, ça peut dérouler en 10 minutes. Il y a beaucoup de matchs où ça déroule comme ça. Là, non. Là, clairement, non. Là, ça n'a pas été bon. Là, clairement, je n'ai pas du tout aimé. Alors, la seconde période, elle a été... Première mi-temps, il y avait de bonnes dispositions. On s'est dit, bon, ça va rentrer. Là, non. Là, clairement, je... Il y a du travail. On est en reconstruction encore. On n'est pas encore prêts. Il manquait des joueurs. En face, une équipe n'a pas joué. C'est très difficile. Il y a d'autres équipes du continent qui ont fait des matchs nuls, voire même des défaites contre des, entre parenthèses, petites équipes. C'est... Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Alors, bien sûr, il y en a qui demandent... Ils disent que Belmadi n'apporte plus dans le jeu. Certains disent qu'il devrait même partir. Moi, je soutiens Belmadi, mais ma condition, c'est qu'il change son staff. Je le répète. Il doit changer son staff technique. Et il doit accepter des fois les avis contraires, des choses comme ça. Parce qu'à vouloir tout gérer, je ne sais pas, ça ne marchera pas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vaïd, quand il était chez nous, il avait un staff technique compétent qui apportait leur pierre à l'édifice. Qui participait grandement. Je voyais Kourishi, Taswa Out, sur le banc. Même Cyril, le préparateur physique, et... Non, mais là, j'ai l'impression que pour certains joueurs... Alors, franchement, la vérité, hein. Je vais attendre le match du Sénégal pour m'exprimer. Parce que là, je ne peux pas. Je vais attendre le match du Sénégal pour m'exprimer. Mais en tout cas, certains joueurs n'ont pas le niveau de l'équipe nationale. D'autres ont gagné beaucoup de points. Et d'autres... On a l'impression qu'ils ne forcent pas. Ça ne force pas. J'ai l'impression qu'avec un autre entraîneur... J'ai bien dit qu'avec un autre entraîneur comme Vaïd, qui ne réfléchit pas, qui est sans pitié. À ce niveau-là, il y a des joueurs qui goûteront au banc. Et plus d'une fois. Des joueurs que vous connaissez. Des joueurs qui, des fois, sont très nonchalants sur le terrain. Et ça commence vraiment à me fatiguer. On aime certains joueurs. Franchement, ils ont apporté énormément. Mais à un certain moment, il faut arrêter. À un certain moment. Je veux des joueurs qui ont faim. Bojanani, il a faim sur le terrain. Franchement, vraiment, le coaching que je n'ai pas compris, c'est Bojanani qui sort et Marese qui rentre. Bon, écoutez. Ce n'est pas grave. Mais je le répète. Belmadi, on te soutient. Mais changement de staff technique. Parce que sinon, on va se planter. Et tu te plantes, tu sais très bien que ce sera terminé. Donc voilà. Et ce serait dommage. Ce serait dommage. Parce que voilà, il y a cet objectif de la Coupe du Monde. Que tu rêves de... Voilà. De coacher l'Algérie pendant ces Coupes du Monde. Donc... Il faut prendre des décisions radicales pour ton staff technique. Voilà. Après, dans la tactique de jeu, écoute... Il faut encore bosser. Il faut trouver des solutions. Mais... Le jeu, tourner la balle pendant 90 minutes, ça ne marche pas en Afrique. Ça ne marche pas. On a eu Gourcuff pour ça. On a eu Gourcuff pour ça. Et c'était beaucoup plus fluide. Avec certains joueurs de très grande qualité. À l'époque. Il y avait quand même des joueurs de très grande qualité. Mais ça n'a pas marché. Ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Là, comme ça, avec ce jeu-là, ça ne marchera pas. En Afrique, c'est différent. Il faut prendre l'exemple sur Vahid en équipe d'Algérie. C'est ce que je demande à Belmadis. C'est la seule chose que je demande. Je ne vais pas m'éterniser davantage. On fera un bilan après le match du Sénégal. De cette date FIFA. Et je pense que c'est le plus important. Je vous donne rendez-vous demain pour le live. Live de débrief à partir de 23h. Et j'espère que vous serez nombreux à vouloir venir intervenir. Et je ferai intervenir plusieurs personnes en même temps. Et je vous laisserai parler. Parce que moi, je suis fatigué de parler les amis. Voilà. Donc, on veut toujours que notre équipe gagne. Après, ce n'est pas la fin du monde. On essaie toujours de relativiser. Mais je le répète. On doit encore travailler. Notre 11, on ne l'a pas encore. Et on n'est pas encore prêts, les amis. Je pense qu'on n'est pas encore prêts. Mais je le répète. Les deux matchs de novembre sont pour moi plus importants que la Cannes. Je le répète. On ne doit pas se louper. Pour ça, vous êtes la meilleure des communautés. Et quoi qu'il arrive, les amis. Tahi al-Jazir. Allah rahm shu'aida. Vive le peuple algérien. Et vive l'Algérie, la famille. Et on soutient toujours Coach Belmati et les joueurs. Il faut les encourager. Allez. Salam alaykoum la famille. Sous-titrage ST' 501